Cette recette concerne essentiellement les personnes qui souffrent de ballonnements et de gaz. Ça veut dire que si parfois quand tu ressens ton ventre fait des bruits, d'accord, qu'une personne même à côté de toi peut écouter cette vidéo, te regarde. Ça veut également dire que quand tu manges par exemple le riz ou les pâtes ou le couscous ou alors un plat un peu dense, d'accord, après tu ressens comment ton ventre fait des bruits ou alors comme si la nourriture refusait de descendre. Cette recette, elle la tienne. Je te prie de partager la vidéo autour de toi pour aider le plus grand nombre de personnes. Alors pour cette recette, c'est extraordinaire parce que tu as juste besoin d'un seul ingrédient. Un seul ingrédient pour dégonfler le ventre, pour libérer le ventre des gaz, d'accord. Tu as besoin des feuilles de menthe fraîche, d'accord. Les feuilles de menthe fraîche, que tu sois en Europe ou en Afrique, on trouve ça partout. En Afrique, tu vas chez les vendeuses de condiments, tu lui dis que tu veux la menthe, même avec 50 francs, 100 francs, tu as une bonne poignée fraîche. Et en Europe, tu vas juste au rayon des fruits et légumes et tu vas avoir également la menthe à ce niveau. Donc tu vas prendre une poignée seulement, d'accord, et tu vas mettre dans 500 millilitres d'eau, donc ce volume approximativement, et tu fais bouillard. Alors une fois que ça a commencé à bouillard, tu éteins le feu, tu laisses reposer environ 5-7 minutes le temps d'infuser. Et là, tu vas prendre cette boisson à Jean après avoir bu tes deux verres d'eau. Donc ça veut dire que le matin, quand tu te lèves, d'accord, tu prends tes deux verres d'eau le matin à Jean. Et la deuxième boisson que tu prends, ce sont celles de l'infusion des feuilles de menthe sans lait ni sucre, d'accord. Je profite de l'occasion pour dire que la recette, elle est tirée de ce nouveau livre, Dégonfle ton ventre en 21 jours, à la page 202, où vous avez près de 30 recettes de boissons ventre plat uniquement. Voilà, donc voilà pour la recette. Donc tu la prends comme ça pendant 3 jours. Ce qui va se passer, c'est que dans les 30 minutes qui vont suivre, tu vas te retrouver en train de faire beaucoup de gaz. Donc là, encore une fois de plus, ce serait bien de le faire quand tu es à la maison ou tout seul pour ne pas indisposer tes collaborateurs. Donc, alors mets en commentaire, d'accord, quels sont les aliments que lorsque tu les manges, ils déclenchent chez toi les gaz. Liste-moi en commentaire les 3 aliments qui te poussent à avoir des ballonnements ou alors qui te poussent à avoir le ventre qui fait des bruits. Ça m'aidera à faire une autre vidéo pour vous aider dans cette direction-là. Partage la vidéo autour de toi, abonne-toi pour ne pas louper. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux perdre au moins 10 cm de tour de taille, retrouve-nous dans le challenge Dégonfle ton ventre qu'on a lancé. Tout ce qu'on te demande, c'est de prendre ton exemplaire et puis on va t'insérer gratuitement dans le groupe. Le livre est disponible sur Amazon, à la flacue et chez tous nos représentants. Partage la vidéo, n'oublie pas de t'abonner. C'était Josika, votre passionnante alimentation, spécialiste de l'alimentation tropicale. Bonne soirée à vous et que le ventre plat soit définitivement votre. Au revoir.